Les enjeux écologiques, ils s'appliquent au numérique, comme ils s'appliquent à n'importe quel autre secteur, à la mobilité, aux bâtiments, etc. Le numérique, c'est 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales aujourd'hui, donc c'est autant que la flotte de camions. Donc, c'est un secteur comme les autres, et il augmente très vite. L'IA, c'est à l'intérieur du secteur numérique. Donc, l'IA est soumise aux mêmes contraintes énergie, carbone et environnementales que le reste du numérique. La question, c'est quelle IA on peut faire exister à l'intérieur de ces contraintes. Ce n'est pas de faire plein d'IA parce qu'on peut le rajouter et ensuite d'essayer de réduire son impact. C'est vraiment, on a les contraintes, qu'est-ce qu'on peut faire exister à l'intérieur de ces contraintes. Et donc, il faut comprendre comment elles s'appliquent sur les infrastructures numériques, les réseaux, les centres de données et les terminaux, pour comprendre la taille qu'on peut leur donner, les spécificités qu'on peut leur donner. Et à l'intérieur de ces contraintes, on peut se dire, quels sont les futurs possibles pour les différentes applications, dont l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est construite sans prendre en compte ces contraintes et va juste alimenter des courbes qui croissent, qui croissent sur les impacts. Alors, l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est alimentée aujourd'hui, et notamment avec l'intelligence artificielle générative, elle n'est pas construite pour être compatible avec la sobriété numérique, puisqu'elle est construite sur le volume. Plus vous avez de volume, plus vos modèles sont performants et on veut des modèles qui sont versatiles et qui sont performants sur tous les plans. Si on veut ça, elle ne peut pas être compatible avec la sobriété par construction. La sobriété, c'est réussir à avoir moins de volume. Là, ce n'est pas possible. L'IA, elle peut être au service de la sobriété dans d'autres secteurs, si on la conçoit pour cet objectif-là. Elle peut accélérer ce truc-là. Le numérique accélère des choses. Si vous le mettez dans un secteur qui a déjà entamé une transition vers la décarbonation, vers la sobriété, alors, si on la choisit bien et qu'on la pilote bien, ça peut être utile. Au service de la sobriété numérique, si on a déjà un système numérique qui va vers la sobriété, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et donc qui va vers une compatibilité avec la double contrainte carbone, énergie, climat, alors, on peut se demander quels sont les outils à l'intérieur de ça qu'on peut utiliser pour accélérer le processus. Mais aujourd'hui, tant qu'on n'a pas changé, tant qu'on n'a pas pressé la trajectoire et rendu le système compatible avec cette trajectoire de décarbonation, il n'y a rien qui va magiquement le rendre compatible avec. Les limites du développement de l'IA au regard de son empreinte carbone, en fait, ça retombe sur les limites du numérique au regard de son empreinte carbone. L'IA, on ne pourra pas la faire. On ne pourra pas faire le numérique le futur, où il y a du numérique partout, où toutes les voitures sont autonomes, où on a tous des puces dans la tête, on n'a plus besoin pour se connecter au Wi-Fi, que ce n'est pas possible d'un point de vue matériel, énergie et carbone, de manière généralisée. Ça n'arrivera pas. Donc, l'IA, pour tout le monde, complètement généralisée, où il y en a partout dans les meubles et puis les bâtiments se mettent à parler, c'est pareil, ça n'arrivera pas, ce n'est pas possible, de manière généralisée. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut s'autoriser ? Et ça, on n'a pas encore la réponse parce qu'on n'a pas voulu faire l'exercice. On a fait semblant que l'impact du numérique allait baisser avec le temps grâce à l'innovation technologique. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le numérique, aujourd'hui, son innovation en efficacité énergétique et carbone, c'est au service de l'augmentation du volume. Parce que c'est comme ça qu'on a construit la dynamique. Peut-être sans s'en rendre compte, mais c'est comme ça qu'on a construit la dynamique. Donc, aujourd'hui, l'IA, elle doit s'intégrer dans une trajectoire de référence pour le numérique qui se dit, voilà les différents futurs qui sont possibles pour moi, et là, on va pouvoir inventer des IA qui sont pertinentes. Évidemment, on va faire les deux en même temps. Donc, quand on conçoit un service d'IA, on essaye de répondre aux besoins en utilisant le minimum des fonctionnalités consommatrices de réseaux, de ressources terminaux et de centres de données pour que ça puisse permettre d'être le plus compatible possible en attendant d'avoir la bonne trajectoire et les indicateurs chiffrés avec la transition carbone-énergie.